Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, ça tourne. Moi, ce que j'entendais dans d'autres discussions, c'est que des enfants dans l'école sont souvent humiliés, ont honte, ne sont pas aidés. Et donc, ils vont dans l'enseignement spécial parce qu'ils ont l'impression que c'est seulement là qu'ils pourront être acceptés. À Charleroi, il y avait une enfant qui était là. Et puis, sa maman est arrivée. Et les enfants, ils ont commencé à dire, ah, tiens, voilà la maman de la pouilleuse. Mais les profs qui étaient à côté n'ont pas réagi. Ils ont laissé dire des choses comme ça. Et donc, tous les enfants de sa classe la traitaient, l'insultaient. Comment voulez-vous que cette gosse, elle puisse continuer à apprendre quand on la traite, elle, mais quand on traite ses parents ? Donc, si on insulte les parents, la gosse, elle ne peut pas apprendre. Il faudrait que les profs y soient formés à pouvoir rencontrer des personnes en difficulté. Je me rappelle une université populaire avec ATD Carmon sur la question de l'alimentation. Ça se terminait par une grande discussion à Marché-Nopont avec des familles qui avaient participé. Et une famille me disait, à la fin de l'année, il y a la photo de classe. Et on interdisait à un enfant d'être sur la photo de classe parce que ses parents n'étaient pas en ordre de paiement des repas scolaires. Et ce genre d'humiliation, évidemment, ça marque l'enfant. Et ça fait peur et ça fait fuir. Et c'est vrai que, Marc, comme tu dis, je crois qu'au minimum, on peut attendre des enseignants et des enseignantes qu'ils soient formés à éviter ce genre d'humiliation. Oui, mais ça va même jusqu'aux excursions. Alors que ça fait partie, normalement, de l'éducation de l'enfant. Puisque c'est important, les excursions, c'est des découvertes. Du fait que les parents n'ont pas d'argent, on l'empêche d'y aller. Donc la classe se dit, toi, tu ne vas pas. Donc il voit tous ses copains, il va partir et pas lui. Donc ça le frustre, il est malheureux. Puis c'est une perte abominable dans l'éducation. Même les classes vertes ou autres, c'est que pour des enfants qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, ne fais que d'avoir ça, c'est important pour eux de pouvoir quitter les quatre murs de leur maison, des soucis des parents de tous les jours et de faire autre chose. Mais bon, du fait qu'il n'y a pas d'argent, mais les profs ou même la direction les laissent sur le côté. Ils disent, mais comme il n'a pas payé, ne viens pas. Parce qu'après, ça te reste sur toi toute l'année. Parce que les élèves reviennent avec ça. Oui, t'es pauvre, t'as pas été, t'es pauvre, t'as pas été. Et comme m'a dit, après, ça fait un blocage au niveau de l'éducation. C'est du harcèlement après moral et tout ça. L'école, c'est violent, quoi. Chez nous, c'est ce qui s'est passé. Il y a des enfants, tu leur disais, monte dans le bus, ah que donne, moi je ne vais pas à l'école. Je suis pour me faire insulter, avoir l'étiquette du domaine. Non, merci, pour moi, l'école, pour moi, c'est la rue. Ce n'est pas non plus évident pour les professeurs. Dans une classe de 30 enfants, tu as des enfants qui ont plein de difficultés à plein de niveaux. Et puis le monde de pauvreté, c'est un monde différent. Et quand tu n'as pas le lien avec, tu ne peux pas t'en rendre compte. Je connais un prof dans le maternel qui a dit, elle a eu honte après. Elle a dit, oui, que tout le monde apporte une chaussure pour faire un cadeau pour les mamans. Et il y avait une maman qui a été acheter des chaussures, mais vraiment des belles chaussures, parce qu'elle n'avait pas de chaussures de trop. C'était quelqu'un de pauvre qui a fait ça. Mais c'était pour peindre la chaussure. Donc la maman était vraiment choquée que le prof avait dit, apporte des chaussures, sans expliquer pourquoi elle avait besoin. Mais du coup, qu'elle se rendue compte, elle n'a plus jamais écrit, apporte des chaussures. Elle ne va plus jamais faire cette faute-là. Mais c'est dur pour le gosse, c'est dur pour le parent, ça a été aussi dur pour le prof. Mais heureusement qu'elle a pris la leçon. L'accès à un logement est très compliqué pour les personnes en difficulté financière, parce que selon la source des revenus dont on dispose, les propriétaires refusent ou non d'accueillir des personnes comme locataires. Quand je téléphonais aux agences, elles me disaient que oui, si vous êtes au chômage, si vous êtes de CPS, les propriétaires ne vont pas accepter que vous trouvez logement. Et moi, je leur disais, mais écoutez, je sais payer mon logement. J'ai des preuves. Ou alors, on me dit, oui, est-ce que vous avez un compagnon ? Mais je dis, pourquoi, ça change quoi que j'ai un compagnon ou pas de compagnon ? De toute façon, que je sois une femme seule avec deux enfants, ça change rien. J'ai le droit de me loger. Le problème, les trois quarts des propriétaires, ils demandent un salaire de travail. Ils n'acceptent pas le CPS, n'acceptent pas les personnes en verge noire, la mutuelle et le chômage. C'est directement l'étiquette et on est catalogués. Du coup, pas de CPS parce que voilà, oulala, mon loyer ne sera pas payé, ma maison va être détruite, alors que ce n'est pas le cas partout. On n'est pas tous pareil, il ne faut pas généraliser la chose. Là, je suis au CPS, mais mon loyer est payé en temps et en heure tous les mois. C'est moi qui le paye, je n'ai même pas le CP. Donc dès que j'ai mon argent, moi, directement, la première chose que je fais, c'est payer mon loyer, donc je ne vois pas pourquoi. Mais il y a aussi peut-être un outil, c'est l'interdiction de la discrimination sur base du niveau de revenus, sur base de l'état de pauvreté des gens. Et peut-être qu'un jour, on pourra dire à ses propriétaires, ce que vous avez fait, c'est la discrimination contre les personnes qui se sont refusées un logement parce qu'elles sont des personnes en pauvreté. Et qu'est-ce que ça va changer quand on leur dit ? Exactement, comme on ne peut pas faire de discrimination sur base de l'origine ethnique ou sur base de la situation de famille, dire qu'on ne peut pas, sous prétexte que les gens ont des revenus du CPAS ou des revenus faibles, on ne peut pas discriminer contre ces personnes pourvu que ces personnes, évidemment, payent leur loyer. On n'a pas à s'interroger sur l'origine de ces revenus. On n'a pas à discriminer sur base de leur situation économique. D'accord, on peut dire que c'est injuste et on peut même peut-être avoir quelqu'un qui va devant le juge pour dire ça, mais ça ne change rien. Sauf si on gagne. Même si on gagne, même si on gagne, ça ne change rien, rien du tout. Parce qu'on doit continuer de chercher et chercher et chercher et chercher et chercher et on ne va pas trouver. Dans le logement, dans la plupart des endroits, il n'y a pas assez de logements. Et surtout pas assez de logements de qualité décente. Et donc c'est quelque chose qui augmente le risque de discrimination. Parce que les propriétaires, ils peuvent vraiment choisir plus tel locataire, il ne me plaît pas. Je cherche plutôt des gens, justement, qui peuvent prouver qu'ils ont un travail, qu'ils ont un salaire. Les autres, peut-être, sont capables de payer. Mais il y en a suffisamment d'autres qui me paraissent plus corrects. Et donc, je trouve que c'est intéressant aussi de dire que, dans ce qui peut être fait contre la discrimination, c'est aussi de faire de sorte qu'il y a suffisamment de logements, suffisamment de soins de santé, suffisamment de moyens, en fait. Sinon, ça encourage la discrimination. Je suis allé aux urgences parce que je n'avais pas les moyens d'avoir un médecin traitant. Alors, je me suis fait critiquer par l'accueillant des urgences. Je me disais, vous n'avez pas de médecin traitant ? Mais je me disais, si je viens ici, ce n'est pas pour plaisir. C'est parce que je ne me sens vraiment pas bien et je vous explique que je suis au CP, je n'ai pas d'argent. Finalement, le médecin m'a appris, je lui explique le cas au médecin. Il s'avérait que j'avais eu une bémonie avec une infection du poumon droit. Donc, il est hospitalisé pendant une semaine. Mais j'ai expliqué au docteur, il se prend pour qui celui de l'accueil ? Il m'a engueulé dessus en disant que je devais aller voir mon médecin traitant, alors qu'il voyait bien que je n'étais pas bien du tout. Finalement, il a été trouvé, lui a dit qu'il fallait pas qu'il recommence. En plus, ce n'était pas la première fois, lui, qu'il s'attaquait aux gens comme ça. Mais pour dire, et puis tu dis ça devant tout le monde, il y a des gens à l'accueil, je veux dire, à la salle d'attente qui attendent ça. Tu es obligé d'expliquer qu'à un moment tu as vu privé, de dire que tu es au CPS, de le dire tout haut, ce n'est pas très discret. Puis les gens te regardent quand tu es dans la salle d'attente, c'est horrible. Moi, ma femme, elle a été une fois hospitalisée, on l'a acheté un 3h du matin, on m'a téléphoné, on l'a mis dehors en pyjama. J'ai dû aller la rechercher en scooter, j'ai dû lui passer mon t-shirt, j'ai roulé un tour ce nuit. Soit disant qu'elle n'avait rien du tout, qu'elle prenait un lit pour une patiente, on l'a mis dehors comme ça, comme un vigueur déchet. J'étais pas bien, j'étais mal et voilà, moi je trouve que ce n'est pas normal qu'on agisse comme ça avec des gens. Quand vous n'êtes pas bien, on doit être soigné, chacun a droit à être soigné. Quelquefois, il y a des gens, comme Manu, il y a eu la blague, ils ont peur de se faire juger. Parce que, je ne vais pas être méchant, les docteurs vous jugent sur votre physique, sur votre habillement, ils vous regardent de la tête aux pieds, comme une bête curieuse. Et vous le dites là sur ça, on n'a pas demandé. Sur cette peur d'être jugé, aussi de sentir que, de voir de petites choses qui montrent qu'on te traite quand même un peu moins bien que d'autres. Et en fait, c'est de la difficulté souvent, c'est qu'on n'arrive pas à vraiment le prouver. On ne peut pas le prouver. Attendez, parce que... Quand tu en parles devant les autres, tu ne peux pas le prouver. C'est une impression, David, il dit, quand je vais à l'hôpital, je ne suis pas bien vu, je suis jugé. Mais comment tu vas le montrer aux autres que tu es jugé ? C'est difficile ? Quand on se fait soigner ou qu'on l'hospitalise, on sent bien qu'on n'a pas les mêmes intentions que si c'est quelqu'un qui a du pognon. Parce que moi, je le sens souvent. Quand on voit les soins qu'on nous fait par rapport à l'autre côté, on leur sourit, et puis tout le monde prend comme... Voilà, c'est juste faire la soupe et on se barre. On sent bien qu'il n'a pas les moyens, on ne va pas faire des dépenses inutiles. On te fait même des fois attendre plus longtemps qu'un autre, alors que tu souffres réellement. Puis quand le diagnostic tombe, voilà. Du coup, ben, ouais, on m'a fait attendre, vous l'avez vu ? Quand vous allez demander un emploi, quand on doit prouver d'ailleurs qu'on est en recherche d'un emploi, souvent on doit répondre à des demandes, d'aller passer un entretien, etc. Et ce qui serait intéressant, c'est de recueillir aussi, voilà, vos expériences de travailler avec des employeurs privés. Comment ils vous reçoivent ? C'est le premier problème, c'est quand le patron vous dit, vous venez d'où ? Et que vous dites, je viens de Matadi ou je viens de... Là, c'est sûr que... Il y a même des gens qui disent, nous, on ne veut pas dire d'où on vient. Parce que si on dit d'où on vient, on a l'expérience, ce ne sera jamais pris. Et le deuxième problème, c'est que beaucoup de jeunes, c'est un diplôme d'enseignement spécial qu'ils ont. Et quand le patron voit ce diplôme, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? C'est du papier, c'est bon à acheter, on ne peut rien faire avec ce diplôme. Le problème d'un certain patron, vous devez presque dévoiler votre vie, sur votre santé, sur le travail que vous avez déjà fait, où vous habitez, comme Marc l'a dit, et qu'est-ce que vous avez fait comme formation ? Le gros problème des patrons, quelquefois, il vous prend pour des... Quand il vous voit déjà, il vous regarde, votre comportement. Et c'est comme ça, les patrons te jugent sans savoir qu'est-ce que tu as dans la tête. Et je trouve ça, c'est dégueulasse. Il y a un point que Marc a évoqué, sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Il a dit, parfois, quand on révèle le quartier où l'on habite, les employeurs, tout de suite, refusent d'aller plus loin et leur jugement est fait. Est-ce que c'est parce que... C'est beaucoup de blabla qui a été dit sur la région, donc ça arrive aux oreilles des patrons, et le patron se dit, oh, tu sors d'où, toi ? Attends, Yohann, c'est quoi le blabla ? Ça veut dire que tellement que les gens, les journalistes et tout ça, qui sont venus traîner dans les domaines, ont vu la face noire du quartier, comme ils entendaient parler de violence, d'incendie, des enfants qui ne foutent rien. C'est la réputation, quoi. Et alors, comme la réputation du domaine est telle, qu'ils disent, oh, tu viens du domaine, stop. On ne veut même pas avoir ne plus qu'une lettre de motivation, quand même. Ils te disent, ah, tu viens de là, ça le stop. Et alors, ils te ferment la porte, ils ne te disent même pas dire au revoir, même pas d'explication. Et on a oublié d'expliquer d'où on vient. Non, au moment où tu veux sortir, ne fais-tu que ce que tu dis, d'où tu viens ? Ils ne veulent même plus t'écouter. Quand tu as honte de tout, de toi, quand tu as peur, tu ne peux pas trouver du travail, ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas un moment dans la vie. Tes parents ont connu ça, toi, tu connais ça. Tes enfants connaissent ça et tes petits-enfants, ils vont connaître ça et ils disent, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit continuer de dire que ce n'est pas normal. C'est ce que tu disais. On doit continuer de le dire. On est des survivants. On n'est pas seulement victimes, on est des survivants. On a trouvé un moyen de survivre. Et je ne sais pas d'où vient la force. Je ne sais pas. Jusqu'à un certain moment, parce qu'à un moment donné, tu perds tes forces quand même. Mais franchement, le nombre de gens qui rentrent en dépression, parce qu'ils ne sont pas forcément reconnus plus à la pauvreté. Même, malheureusement, j'étais dans le cas. À un moment donné, j'en avais ras-le-bol. J'ai voulu me donner la mort, parce que je n'en pouvais plus. Donc, c'est pour te dire que moralement, physiquement, c'est le bout. Mais par contre, dans ce que tu dis, à un moment donné, on réussit, parce que dans mon cas, j'ai eu la chance d'être bien entouré, de retrouver le moyen de remonter. Parce qu'à un moment donné, tu es tellement en bas que c'est au point de se suicider et de se retrouver hospitalisé. C'est horrible, quoi. Ils ne se rendent pas compte, tous ceux qui sont autour de nous. Quand on est toujours en train d'essayer de faire en sorte que ça change dans nos vies, et faire en sorte aussi que ça change dans la vie d'autres personnes qu'on connaît, parfois, on perd cette force qu'on avait au départ. Et on essaye de lutter malgré tout chaque jour, mais parfois, il arrive que cette force, on ne l'ait pas. Dans des situations ainsi, ce qui est souvent, c'est qu'on ressort haineux, du début à la fin. Mais c'est appuyé par le fait d'être lésé. C'est ça le pire. Bon, chacun a sa force de caractère. Et dans chaque perte, moi, je trouve une force. Donc, du coup, c'est la personne... Moi, je suis quelqu'un qui est basé, surtout pour l'information, c'est le premier truc. Je me bats pour ça. Parce que quand on est bien informé, on peut arriver devant une CPS et commencer, probablement pas à expliquer, mais à dire, voilà, il y a des choses ainsi, 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 ainsi. Et ça évite justement de sortir de certains rapports ainsi. Parce que c'est des rapports estimatoires, en fait. Parce que c'est une relation. Et alors, ça devient tellement toxique à un tel point où le pire, ça devient après la clameur publique générale. Tu vois ? Alors là, c'est vraiment le boom. Et il y a des gens qui ne veulent même plus avoir de l'aide là où ils devraient en avoir. Tout ça parce qu'ils sont lésés. Tout ça parce que la relation entre l'institutionnel et la personne, ça ne passe pas. On ne voit pas la responsabilité de la société. On ne voit pas la responsabilité que la communauté peut avoir. On ne voit plus. Et de plus en plus, je vois dans cette société-ci, qu'on culpabilise les personnes individuelles. On n'est plus occupé avec la collectivité. Et ça, c'est un très grand problème. Parce qu'on se retrouve toujours tout seul. Et ça, c'est la force d'ATD aussi, je trouve. C'est qu'on peut se réunir. Et qu'on peut entendre qu'autant moi, que quelqu'un de Bruxelles, que quelqu'un de Charleroi, on a tous des problèmes, on peut voir qu'il y a partout les mêmes bases, les mêmes fondamentaux problèmes, c'est la pauvreté. Mais je voulais revenir sur quelque chose qu'a dit Larissa et plusieurs d'entre vous. C'était par rapport au fait qu'avant de se mettre ensemble, avant d'en discuter, on a l'impression que c'est nous le problème. Le fait qu'on subit des discriminations, le fait que... Et donc, je voulais peut-être aller sur cette question du droit. Du fait que si dans le droit, il y a quelque chose qui nous protège contre la discrimination sur base de fortune ou d'origine sociale ou de précarité sociale, comme c'est le cas en France, est-ce que ça permet d'enlever ce poids qu'on peut ressentir sur soi-même et se dire, en fait, c'est quelque chose de plus large que moi. C'est comme le racisme, c'est pas moi le problème. Le problème, c'est la société ou les personnes qui sont racistes. Est-ce que le droit peut jouer ce rôle ? Ou est-ce que vous... Qu'est-ce que vous en pensez, en fait ? La plupart des gens qui veulent en profiter disent que, de toute façon, les lois, c'est pas fait pour eux, c'est fait pour les gens riches. Déjà, si tu penses déjà ça, c'est quand même terrible, quoi. Et c'est pour ça, c'est une réalité. Les gens pauvres, de toute façon, les lois, c'est pas fait pour nous, c'est fait pour les riches. Parce que nous, de toute façon... Le droit, en fait, ne suffit pas. C'est bien de faire des lois. Mais ça ne suffit pas, en fait. Comme on a pu démontrer avec tous nos témoignages, la loi n'est pas respectée. Il existe, les droits sont là. Les gens les connaissent. Ceux qui discriminent, c'est certaines personnes qui les discriminent. Les gens connaissent pas toujours, hein. Les gens connaissent pas toujours. Non, mais ils le... Non, ils le respectent pas. Non, ils respectent pas, je suis désolée. Le droit, il ne suffit pas. Tu ne connaisses pas leur droit. Mais exactement, la personne... Mais un des plus grands discriminateurs, c'est quand même ceux qui font les lois. Donc il faut quand même... Non, mais c'est vrai, quand même, les... C'est eux, après t'as la loi, et puis c'est comment tu la réfléchis, comment tu l'aperçois, comment tu l'appliques. Et c'est pour ça que je dis... Et c'est pour ça que je dis, tant qu'on peut pas le faire collectivement, on n'arrive pas. Il faut quelque part un bon, un très bon... Vaguebonte. Allez. Syndicat. Syndicat. Des syndicats pour les pauvres qui défendent nos droits et qui vont plus loin que seulement dire « Oh, on a écouté ». Parce qu'on peut bien faire en sorte que les gouvernements écoutent les gens pauvres. Ils écoutent, et puis ils font rien avec. Et à quoi ça sert ? Voilà, tout à fait. Mais toi, par rapport à ce que tu dis, ce qui m'énerve un petit peu, pas dans toi, mais dans la situation, c'est qu'on est toujours obligé, toute notre vie, on est obligé de prouver. On doit prouver qu'on est des bons pauvres, on doit prouver. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois prouver. Et c'est ça qui m'énerve, quoi. On est toujours, toujours... Tu vas avoir une assistance sociale, tu dois prouver. Tu dois aller là, tu dois prouver. Tu reçois le CPS, tu dois prouver. Toujours, toujours, on te demande pour tout. T'as une fiche de paye. Est-ce que t'as un compte en banque ? Est-ce que t'as ceci ? Est-ce que t'es ça là ? Ces discriminations répétées, constantes, qui pendant des années sont infligées, est-ce que c'est compensé par le fait qu'on arrive à construire des trucs ensemble et à se soutenir mutuellement ? Parce que c'est quand même super important pour vous qui êtes en lien avec ATD. C'est quand même très important, mais beaucoup n'ont même pas ça. Si on n'a pas les moments d'ATD, comment voulez-vous, comme autant universitaires, comment voulez-vous connaître l'histoire ? Parce que nous, on trouve une force en nous, pas nécessairement pour faire mieux pour... Allez, moi je le fais, pas nécessairement pour faire ma vie meilleure. Je le fais pour mes petits-enfants, que je peut-être vais avoir. Et le fait d'être reconnue, pour moi c'est très important. Le fait que je peux raconter ce que je ressens, même si c'est pas tout à fait apte, même si c'est pas tout à fait bien, même si je fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs, mais pour moi c'est très important. Et je le fais pour les enfants de mes arrières. Enfants. Merci. 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 Merci.